Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et je voudrais vous demander, pour vous, qu'est-ce que l'écuménisme? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner à nos chaînes et à nos pages, tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Et oui, je suis de retour de mes vacances, j'ai réussi à me reposer un peu, de prendre quelques jours avec ma famille pour briser un peu la routine, et là, justement, la routine a recommencé, mon épouse recommence à enseigner la semaine prochaine, mon fils est de retour à l'école, je suis de retour à Sainte-Claire, donc on reprend le collier. Mais je ne veux pas vous parler de ça nécessairement, je veux vous parler d'écuménisme parce que j'ai le goût de vous partager quelque chose que j'ai vécu durant le mois d'août, pendant que j'étais en vacances. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous savent peut-être que mon parrain et ma marraine sont décédés du COVID environ quelques jours avant Noël. Les deux sont décédés à quatre jours d'intervalle. Et à cause de la pandémie, les funérailles ont été reportées jusqu'au 11 septembre prochain, samedi 11 septembre prochain. Ma cousine, il y a de ça plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, m'avait contacté pour me demander si je pouvais participer, organiser les funérailles qui auraient lieu à l'Église catholique romaine de Saint-Simon. Elle avait trouvé un prêtre avec qui on pourrait travailler ensemble. Alors, au début août, je reprends contact avec ma cousine. Je lui dis, bon, ce serait le temps d'organiser un rendez-vous avec la famille pour regarder tout ça. Quelques jours plus tard, je reçois un téléphone du prêtre. Et à ce moment-là, j'apprends qu'il a déjà rencontré la famille. J'apprends aussi qu'il a parlé précédemment, préalablement, je pense, le mot est plus juste, au vicaire général. On parle d'échelon supérieur ici. Et il m'annonce que je ne peux pas prêcher pendant les funérailles. Au mieux, je peux lire le texte de l'Évangile. Et c'est pas mal tout. Je comprends que c'est leur maison, c'est leur église, c'est leur règle. Mais je dois avouer que j'ai été blessé parce que je voulais faire quelque chose pour mon parrain, maman, reine. Et je voulais aussi montrer à ma famille ce que j'étais devenu. Je n'étais pas une hurluberluse, j'étais un pasteur sérieux. Mais au-delà de tout ça, ce qui m'a profondément insulté, c'est que le prêtre a demandé au vicaire général si je pouvais bénir les cendres. Et celui-ci a répondu, pourquoi pas, il faut bien s'ouvrir un peu. Ce qui m'a insulté, c'est que j'ai l'impression d'entendre une personne sortie tout droit des années 1950, qui parle des méchants protestants, les loups dans la bergerie, quelque chose qu'on doit avoir peur, au mieux tolérer. Je parle souvent des neuf années, les neuf années que j'ai siégées sur l'exécutif national de l'Église unie du Canada. Et pendant ce temps, j'ai lu et approuvé quelques rapports sur le dialogue entre l'Église catholique romaine et l'Église unie du Canada, au niveau des ministères, au niveau des sacrements. Et ce n'était pas l'attitude, ce n'était pas le ton que le vicaire général avait. C'est sûr que j'aurais pu envoyer les rapports, lui montrer que, bien, ce n'est pas vraiment une façon de parler à des partenaires chrétiens, mais j'ai l'impression que cela n'aurait servi à absolument rien. Parce que j'ai souvent rencontré cette attitude hautaine, cette espèce de supériorité envers les autres chrétiens. Par exemple, lors de la préparation des funérailles de mon père il y a plusieurs années, je sais que ça fait beaucoup d'histoires de funérailles, mais bon, ma mère avait dit aux prêtres, à cette époque, que j'étais au séminaire et que j'étudiais pour devenir pasteur. Et le prêtre m'a regardé et, avec un ton un peu hautain, il dit « Ah, vous faites des études de philosophie? » Non, je fais des études de théologie. Il n'y a pas juste la théologie catholique romaine, il y a plein d'autres théologiens. Bref, toute cette longue réflexion me rappelle d'une manière un peu brutale que les belles déclarations officielles sur le Kiminis, sur les églises frères et la volonté de travailler ensemble, plus souvent qu'autrement, c'est de la, je vais le dire, de la bullshit. Ça ne vaut pas grand-chose lorsque c'est le temps de le mettre en pratique avec des gens. Pour moi, ça ne changera rien, cette expérience. Je vais continuer à être ouvert, à voir dans la diversité une bénédiction et non un problème, parce que je crois fondamentalement que nous vivons dans le monde que nous créons. Et ce n'est pas parce qu'une personne, une institution, une compagnie, un voisin se comporte comme un trou de cul que je dois faire la même chose. Non, je dois vivre selon mes valeurs puis essayer d'influencer les autres autour de moi. Cependant, la prochaine fois qu'on va m'inviter à participer à des activités œcuméniques, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je crois que je ne perdrai pas mon temps. Je vais passer mon tour. Je pense que je ne travaillerai pas avec des gens qui ne sont pas capables de m'accepter. Ils ne sont pas capables de voir au-delà de leur nombré. Mais malgré tout ça, j'espère que vous avez profité de l'été. J'espère que vous profitez de ce début de mois de septembre qui s'annonce quand même assez beau. Faites attention à vous. Ce n'est pas le temps de baisser la garde. Le COVID est toujours là avec le variant Delta. Faites attention. Faites-vous soigner. Faites-vous vacciner. Puis j'espère vous revoir très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada